On en a un, ou deux, ou plus. Ils sont communs, originaux, chargés d'histoire, hérités d'ancêtres, religieux, inventés. On les choisit rarement, mais ils peuvent forger notre identité. Parfois, on veut en changer parce qu'on les déteste. Parfois, ils nous vont si bien. Ce sont nos prénoms. Le podcast « Pourquoi tu t'appelles ? » raconte l'histoire qui se cache derrière un prénom. Dans cet épisode, rendez-vous avec une Normande exilée à Paris de 25 ans, comédienne et chargée de production, Mona. Mona, M-O-N-A. Mona, ça veut dire le souhait, le cadeau. Moi, ce que j'ai noté, c'est que Mona, en arabe, ça signifie le désir. Je pense que le désir, ça va un peu dans cette même projection du souhait. Tu vois, de l'espoir, quelque chose qui arrive, dont on a envie. Je trouve que c'est plutôt joli. Mon prénom, plus c'est mon nom de famille, ça fait Mona Abou Saïd. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal à le dire parce que je trouve qu'avec la répétition de la voyelle « A », c'était dur. Mona, Abou Saïd. C'est hyper compliqué, d'ailleurs, pour enregistrer mon annonce vocale de messagerie. Je m'oublie, je n'aime pas parler trop fort sur le truc. Après, ce que j'ai dit aussi, c'est qu'Abou Saïd, il me semble que ça veut dire « Papa heureux ». Donc, si on va dans le sens de la signification, c'est le désir, le souhait, le cadeau du « Papa heureux ». Je trouve ça mignon. Longtemps, ça a été un truc que j'aurais adoré, quand j'étais petite, m'appeler Rachel ou Claire Dupont. Un truc hyper générique, très simple, qui sortirait moins de l'ordinaire que Mona Abou Saïd. C'est quelque chose qui est tout de suite très connoté. Quoique Mona, c'est assez universel, enfin international en tout cas comme prénom, et pas seulement de connotation ou consonance arabique. Bon, mais maintenant, j'en suis très contente. Aux yeux des autres ou aux oreilles des autres, plutôt, ça sonne comment ? J'ai toujours la façon dont on vit son prénom et dont les autres le perçoivent. On me dit toujours « Ah, Mona, c'est hyper joli, c'est très original, je connais personne qui s'appelle comme ça ». Ce qui est vrai et ce qui est assez cool, finalement, parce que dans ma classe, il n'y a jamais eu de Mona. Donc, il y a ce sort de critère d'unicité qui est assez chouette. Ce critère d'originalité aussi, il est parfois dur à assumer. Surtout quand t'es gosse, tu sais, comme les enfants, ils peuvent être cruels entre eux, quoi. Et il y avait ce truc, tu connais le dessin animé « Mona le vampire ». Un super dessin animé, en vrai, c'est trop bien, quand on le voit avec des yeux d'adulte maintenant. Mais quand j'étais plus jeune, c'était à chaque fois, quoi, « Mona le vampire, Mona le vampire ». Je suis rentrée chez moi après l'école en pleurant, parce qu'on m'affublait de ce nom, quoi. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents, ils ont eu envie de t'appeler Mona ? Alors, au début, ma maman, dans son ventre, elle m'avait appelée Clémentine. Et après, ils ont un peu réfléchi et ils voulaient trouver, parce que ma maman est française et mon père marocain, un prénom qui réunisse un peu ces deux cultures là-dedans, tu vois. Et ils se sont mis d'accord sur le prénom Mona. Alors, moi, je m'appelle Annie Lostanlène à Boussaïd. J'ai 60 ans, je habite à Aéroville-Saint-Clair, je suis à ESH. En même temps, je travaille aussi pour une association de parents d'élèves. Et je suis la maman de Mona. Pendant toute ma grossesse, les gens n'arrêtaient pas de me demander « Ah, comment tu vas l'appeler ? Comment tu vas l'appeler ? » etc. Et à la fin, ça me gonflait un peu. Donc, voilà. Un jour, j'ai répondu « Clémentine ». Et tout le monde a cru jusqu'au dernier moment que le bébé allait s'appeler Clémentine. Et en fait, on avait opté pour un autre choix de prénom. En fait, j'ai établi une liste de noms qui pourraient me convenir et convenir à Kibir. Je suis M. Abouzaïd. Mon prénom, la Kibir. Mon âge est de 57 ans. J'habite à Aéroville-Saint-Clair et je suis enseignant. Et je suis le papa de Mona. Et donc, moi, j'ai choisi Mona parce que ça fait partie de mes origines. Mona, c'est un nom arabe qui dit espoir. C'est tout simplement pour avoir les origines qu'on ne peut pas nier. Les origines sont là. Et donc, c'est très important de connaître son passé pour comprendre son présent et comprendre le futur. Vous préférez un prénom viculturel ou un prénom peut-être plus à consonance arabe ? Qu'est-ce qui a fait que ça a été Mona plus qu'un autre ? C'est un nom qui passe par tous. Il y a le fait que ça soit aussi international, mais le fait que ça soit d'origine arabe. Et comme j'ai dit précédemment, l'histoire est là. Quand on est parti en vitesse à la maternité, tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, on n'a pas choisi de prénom de garçon. Et si, il y avait un garçon ? Je lui ai dit, bon, on l'appellera. Et je ne sais plus, ça devait être un prénom français. Mais vraiment, on avait... Je ne m'en rappelle plus. Ce que je voulais dire, si c'était un garçon, c'est que ça ne s'appelle pas Mohamed, ça c'est sûr. Pourquoi ? Mais pour moi, c'était vraiment trop marqué par rapport à la religion, trop marqué. Dans toutes les familles, enfin marocaines en tout cas, je pense, je n'irai pas jusqu'à dire du Maghreb, c'est le premier fils, il s'appelle Mohamed. Donc, cette espèce de lignée, je n'aimais pas ça, quoi. Comme auparavant, tu sais, on appelait le fils, il n'y avait pas le premier, pas le deux, enfin bon, j'exagère un peu, mais il y avait un petit peu ça, quoi. On appelait par référence au grand-père ou par... Moi, ce qui m'intéressait dans le prénom, c'était qu'on puisse s'y retrouver tous les deux, avec nos deux cultures, et qu'il y ait en fait une intersection, finalement, qui pouvait être Mona. Et pour revenir sur Mohamed, c'est un prénom qui peut être jugé aujourd'hui comme potentiellement discriminant. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez réfléchi, en vous disant, Mona, c'est suffisamment peut-être international pour que ça ne lui porte pas préjudice, malheureusement, en France ? À l'époque, je n'ai pas vraiment pensé. Maintenant, avec le recul, oui, c'est vrai, effectivement, parce qu'il y a cette histoire avec la religion musulmane, parce que les gens, tout de suite, musulmans, terroristes, on va dire les morts, alors que l'islam, ce n'est pas tout ça. L'islam, c'est vraiment la paix, ce n'est vraiment pas la guerre du tout. Quand j'ai cherché le prénom, je n'ai pas pensé à un prénom passe-partout. Pour moi, c'était le rapprochement, en fait, de deux cultures. Il y avait le besoin d'affirmer la rencontre de deux cultures en choisissant ce prénom Mona. Je savais, puisqu'en plus, à l'époque, on avait des coups de fil, moi, je me souviens, enceinte, avoir eu des coups de fil avec des insultes racistes, etc. Ce qui impressionne quand on est seul, mais en plus, quand on porte un enfant, on est encore plus sensibilisé à ça. Et je me disais, ben oui, dans le monde, elle va venir au monde et elle sera confrontée à ça. Donc, il faut qu'elle soit forte. Et c'était plus... Donc, il fallait qu'elle ait cette richesse. Je déteste quand on m'appelle Momo. Je trouve ça horrible. Mohamed, je trouve ça hyper... Enfin, je le déteste énorme, mais je trouve ça moche. Est-ce que quand on t'appelle Momo, tu viens d'expliquer que ça pouvait faire référence à Mohamed ? Est-ce que c'est un cliché que peuvent avoir les gens où une espèce de préjugé, ils se disent, ah, Mona Abou Saïd, tiens, je vais l'appeler Momo ? Peut-être que ça peut être intériorisé, ce truc de Momo égale Mohamed parce que Mona Abou Saïd, mais ça, je ne suis pas totalement sûre. Je pense que, tu vois, une nana qui s'appelle Morgane, on l'appelle Momo aussi. Mais après, c'était peut-être aussi un truc qui, moi, me ramenait à ça et chose que je n'avais pas forcément envie de surligner aussi. Ouais, le fait que mon prénom soit une sorte d'union de ces deux cultures, ouais, maintenant, je le prends comme une fierté, carrément, parce que c'est très chouette d'être en soi une mosaïque de plusieurs cultures. C'est très beau. Maintenant, je trouve ça anormal et tu vois, je n'ai pas besoin de juste m'appeler comme ça, quoi. Enfin, pas de problème. Et je vois, je n'ai jamais été confrontée, enfin, pas directement, en tout cas, que je crois au racisme et à la haine que les gens peuvent avoir. Pour des personnes qui sont différentes d'eux, est-ce que j'aurais été différente si j'avais porté un autre prénom ? Eh bien, je pense que oui, un peu. Un prénom, c'est ce qui te définit. Tu vois, quand tout à l'heure, je parlais des enfants qui me poursuivaient dans la cour en m'appelant Mona le vampire, c'est quelque chose qui m'a créé moi. Le fait qu'on me dise « Ah, ton prénom, trop pas courant, hyper original, je ne sais pas quoi. » Ça m'a défini aussi, moi, en tant que personne. Après, je ne sais pas si la forme de ce prénom a fait mon fond, mais oui, je crois que ça a participé à la construction de mon être et de mon identité. Quand j'étais petite, j'aurais adoré m'appeler Rachel comme Jennifer Aniston, tu vois, dans Friends, que je trouvais tellement belle. Mais parce qu'elle correspondait aussi à une sorte d'idéal, genre de nana, tu vois, blonde, avec les cheveux lisses, la peau dorée, américaine, comédienne, enfin, tu vois, il y avait quelque chose où je la trouvais hyper belle. Puis Rachel, c'est vraiment le nom de la nana populaire au lycée. C'est ce truc, quoi, de ces enfants que nous sommes, nous, complètement biberonnés à la télé. C'est-à-dire, tu condis un peu dans cet imaginaire-là, quoi. Et ouais, genre, Rachel, j'aurais adoré, je crois. Mais maintenant, j'adore mon prénom. Je le trouve très cool, je le trouve très beau et je trouve qu'il me va bien. C'était Pourquoi tu t'appelles en podcast Slate.fr par Nina Pareja. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, laisser un commentaire et surtout à le partager. Retrouvez l'intégralité de Pourquoi tu t'appelles sur Slate.fr et sur votre application de podcast préférée. Si vous voulez, vous aussi, nous raconter l'histoire de votre prénom, envoyez-nous un email à l'adresse podcast.slate.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada